Sous couvert de parler franc, de parler vrai, de parler simple, vous le faites très bien, vous êtes un très bon communicant. Vous avez totalement dépassé la ligne qui sépare le candidat démocrate républicain du populiste, j'ose vous le dire en fait. En témoigne le dialogue idéologique que vous faites aux électeurs de... la drague idéologique que vous faites aux électeurs de M. Le Pen. Donc ma question est la suivante. Qu'entendez-vous réellement par ce merveilleux concept de France qui travaille ? Est-ce que vous sous-entendez par là qu'il existe une France d'assistés, une France de profiteurs, de glandeurs ? Souhaitez-vous être en plus du candidat de la peur, le candidat d'une France divisée ? Et accessoirement, on m'a volé mon scooter et j'ai réussi à arracher au criminel un poil de fesse et donc je voudrais savoir si vous pouviez me le retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Il s'appelle Jérôme Monod mais vous avez remarqué que ce n'est pas le fondateur de l'UMP. Oui, bien sûr. Mais d'abord, c'est tout à fait son droit de parler comme ça. On est en démocratie. Et si je ne voulais avoir que des questions agréables, je ne serais pas venu. Et donc ça ne me choque en rien. Je vais donc vous répondre aussi fermement mais avec une courtoisie républicaine. D'abord, je ne comprends pas cet argument. Pour vous, quelqu'un qui a voté pour le FN, c'est un mauvais français. Il faut qu'on ne le touche plus la main. C'est-à-dire qu'il faut faire une pancarte pour ce programme en disant que ceux qui ont voté une fois pour le FN ne regardent pas la télévision. Pour moi, ce n'est pas ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le but, c'est de le tirer vers le haut, de le tirer dans le droit chemin, pas de tirer votre programme vers le programme du FN, mais de faire l'inverse, justement. Alors, c'est déjà bien. On a un point d'accord. Rendez-vous compte, ce n'était pas gagné. Hein ? Partis comme vous étiez partis. Alors, donc vous êtes bien d'accord ? J'ai le droit de leur parler. Parce que comment on fait revenir vers le camp républicain des gens qui sont partis ? Ils sont partis pourquoi ? Vous n'êtes pas posé la question ? Parce qu'ils souffraient. Et ça ne sert à rien de les culpabiliser. Surtout quand on souffre moins qu'eux. Voter pour le FN, c'est un acte de désespérance. Deuxième remarque. Pas une fois en 30 ans de vie politique, pas une fois, je n'ai pas défendu une idée qui n'était pas profondément républicaine. Je suis le premier homme politique de droite à dire qu'il faut une immigration choisie. Mais je vous dis aussi une chose avec la plus grande force. Personne n'est obligé d'habiter en France. Et quand on habite en France, on aime la France et on la respecte. La France, on l'aime ou on la quitte. La France, on l'aime ou on la respecte. Ça, je veux bien. Vous savez très bien que ce genre de phrase simple, qui tape à l'oreille, engendre comme pensée chez les gens simples. Vous savez très bien que ça rend raciste, ce genre de petites phrases. Réfléchissez un peu aux phrases que vous dites. Ce qui rend raciste, monsieur, c'est cette espèce. La France, on l'aime ou on la quitte. C'est cette espèce. Non, monsieur. C'est quand même très simplificateur. Si Le Pen dit que le soleil est jaune, je ne vais pas être obligé d'arriver en le prétendant qu'il est bleu. Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas polygame. On n'est pas polygame. On ne pratique pas l'excision sur ses filles. On n'égorge pas le mouton dans son appartement. Et on respecte les règles républicaines. Très beau exemple. Ça va beaucoup plus tard. Ça n'a... Ah, c'est pas... Ah ! Non, monsieur, c'est honteux. Mais monsieur, monsieur, mais attendez. Je suis d'origine algérienne et je suis musulmane et je me sens insultée. Complètement. Vous avez tort. J'espère que les musulmans entendent bien ce que vous dites toujours. Et moi, je ne voulais pas rassurer de... D'abord, pour moi, les musulmans sont des français. Et je ne parle pas, monsieur, à votre différence, je ne parle pas aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans. Et j'adjoute, monsieur, que nous avons le droit, nous, les Français, de dire pour notre pays, comme les Américains le disent pour l'heure, comme les Espagnols le disent pour l'heure, nous avons le droit de choisir de qui est le bienvenu sur notre territoire et de qui n'y est pas le bienvenu. Et ceux qui font pour le racisme, c'est ceux qui, avec la générosité, et je ne conteste pas votre générosité, ne se rendent pas compte que ce discours de bonne conscience a conduit la France, et ça devrait vous faire réfléchir, depuis 30 ans, à voir l'extrême droite la plus forte d'Europe. Quand on voit toutes ces bonnes consciences expliquées, qu'il faut régulariser tout le monde, à l'arrivée, on excite l'épulsion raciste. Et si M. Le Pen, aujourd'hui, ne tient pas le haut du pavé, c'est pas parce que vous manifestez à quelques-uns, c'est simplement parce que la droite républicaine fait son travail. Je n'ai jamais été raciste. Je n'ai jamais partagé aucune des idées de Jean-Marie Le Pen. Et j'étais celui qui est... J'ai affronté Le Pen. Vous vous servez des idées racistes pour arriver à vos fins. Non, monsieur. Et ça, c'est dangereux. Et si Le Pen arrive au second tour, il ne faudra pas vous étonner. Excusez-moi, excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Monsieur, je vais vous dire une chose. Je suis l'homme politique qui est le plus débattu avec Jean-Marie Le Pen. Et permettez-moi de vous dire que si vous ne voulez pas que dans nos quartiers, il y ait tant de gens qui votent pour Le Pen. Ils votent pour Le Pen pourquoi ? Parce qu'ils pensent que nous autres, les responsables politiques républicains, on ne parle pas de leurs problèmes. On ne s'occupe pas d'eux. Et qu'est-ce qui fait peut-être ma différence depuis tant d'années où je m'occupe de la sécurité des Français ? C'est qu'il y a un certain nombre de gens très modestes qui se disent « Enfin, il y en a un qui peut-être nous a compris et qui tient ses engagements. » Je ne souhaite pas d'être traité de raciste parce que c'est faux, parce que c'est injuste. Mademoiselle, puis madame. Je trouve qu'à l'instant, bonjour monsieur Sarkozy, Ayette de Lille. Donc comme je l'ai expliqué, je suis d'origine algérienne et pratiquante, musulmane. Mais je ne pense pas être différente de mes voisins. Et je voulais vous dire que rien que le propos que vous venez de tenir sur les moutons, c'est déjà un propos raciste pour moi. Et il y a eu certaines personnes qui ont eu l'honneur d'applaudir. Et ça, ça me choque. Ça me choque énormément. C'est très bien qu'il y ait une réglementation, ça ne se passe plus de cette façon, on a des avatoires, on est civilisés. Voilà, donc l'histoire du mouton, ça me rappelle Brigitte Bardot, qui franchement n'a pas des idées vraiment tolérables, à mes yeux. Moi, je voulais également parler de la France. Et Mela Oquitella, on peut parler de votre ami Johnny Hallyday, qui soutenait votre candidature et qui est parti pour justement un problème d'impôt. Lui, il se plaignait de vivre, tout au moins qu'on lui prenait un peu trop de ses revenus. Alors que franchement, vivre avec ce qui lui reste, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Alors, et puis, on va répondre et après je donnerai la parole à madame. Si vous me le permettez, je veux répondre à cette question. Je pense qu'il n'y a pas eu un ministre de l'Intérieur qui ait fait davantage pour les musulmans de France que moi, madame. En créant le CFCM, en indiquant qu'il n'y avait aucun amalgame à faire entre l'islam et les extrémistes, en demandant pour les musulmans le droit de prier, non pas dans les caves et des garages, mais dans des mosquées, et en indiquant que l'islam de France, que je souhaite à la différence de l'islam en France, que je ne souhaite pas, était devenue... Excusez-moi, sur le culte musulman. Je veux terminer. Excusez-moi, déjà rien que là, vous avez traité pour moi les musulmans déjà d'une façon différente, parce qu'en fait les Marocains sont majoritaires dans le culte musulman, et vous avez mis un Algérien, je suis Algérienne, ce n'est pas le problème, mais vous avez mis un Algérien à la tête du culte musulman. Déjà, je trouve que ce n'est pas normal. Nous, pourquoi on n'a pas le droit aussi à une démocratie dans notre propre culte musulman ? Madame, d'abord, Dalil Boubakey, on n'est pas un Algérien, c'est un Français. Et vous, vous n'êtes pas une Marocaine ou une Algérienne, vous êtes une Française. Mais moi, je suis en train de vous dire qu'il y a une majorité quand même, et qu'on a mis à la tête du culte musulman une personne qui ne faisait pas partie de la majorité. Madame, il y a 1290 mosquées qui ont voté, et Dalil Boubakey est un Français. A mes yeux, vous n'êtes pas une Algérienne et je ne suis pas un Hongrois. Malheureusement, le regard des autres me fait rappeler que je suis Algérienne au niveau du travail, au niveau du logement, donc malheureusement, moi je me considère, et je reviens à mes origines, parce qu'on me le rejette, un noir, on lui rejette également sa couleur de peau, et une personne qui est issue, moi je n'ai pas un Algérien, physiquement je ne suis pas très typée, mais j'ai un nom et un prénom à consonance étrangère, donc de toute façon, on me le rappelle. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle je me suis battu pour que les musulmans de France aient les mêmes droits que les chrétiens, les juifs ou les protestants, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, madame, que j'ai été tellement attaqué pour avoir nommé un préfet qui s'appelle Aïssa Dermouche. Donc chacun sait bien ce qu'il a à faire, et moi depuis 5 ans, je n'ai pas à rougir de mon bilan en la matière. M. Sarkozy, ma question est un peu bizarre. Je suis à la retraite, j'ai, attends je me trompe, 790 euros par mois pour vivre. Vous ne voulez pas partager de moi votre vie avec moi pour voir comment ça se passe ? M. Sarkozy, si c'est par affection, pourquoi pas, on peut essayer. M. Sarkozy, en plus que par affection. M. Sarkozy, encore que je suis pris, mais enfin bon. M. Sarkozy, oui, mais vous, vous me faites une proposition. M. Sarkozy, enfin moi, enfin pardon, c'est pas pour être désagréable, mais je... M. Sarkozy, présentant votre question comme vous l'avez présentée, j'ai cru que vous étiez libre, mais j'accepte le fait... M. Sarkozy, je pourrais me libérer par vous. M. Sarkozy, en tout cas, je suis très touché. M. Sarkozy, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on peut vivre avec 790 euros ? M. Sarkozy, c'est exactement ça que je voulais vous dire. M. Sarkozy, est-ce que sans être indiscret, je peux vous demander, c'est quoi ? C'est une pension de reversion ? M. Sarkozy, c'est une retraite ? M. Sarkozy, une retraite, après 30 ans de travail. M. Sarkozy, vous avez été commerçante ? M. Sarkozy, oui. M. Sarkozy, je veux que vous compreniez bien. Je vais essayer, dans la mesure de mes connaissances, de répondre le plus précisément à vos questions. M. Sarkozy, si je suis président de la République, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je propose ? M. Sarkozy, la question de l'amélioration du pouvoir d'achat des petites retraites, Patrick Paule-Ravor, est centrale. M. Sarkozy, pour ça, il faut dégager des retraites, des recettes. M. Sarkozy, d'un côté, on avoue, avec des toutes petites retraites, de l'autre, il y a ce qu'on appelle les retraites des régimes spéciaux, 1,1 million de retraités pour 500 000 cotaisans, qui n'ont pas été réformés. Je dis donc que ceux qui sont à 37 années de cotisation, on doit les porter à 40 ans, dégager des marges de manœuvre, et les 3 millions de retraités qui ont à peine au-dessus du minimum vieillesse, on doit les augmenter. M. Sarkozy, à nouveau, moi je parle des personnes qui bénéficient encore actuellement au Palais-Royal pour le Palais-Cité, d'appartements à des prix dérisoires de loyer, alors que le minimum studio, nous le trouvons à 800, 900 euros et même plus, et ces personnes-là ne gagnent même pas le ZMIG, donc il y a une France à deux vitesses. Je crois que nous sommes tous les maillons de la chaîne et qu'ensemble nous devons donc un petit peu réparer ces inégalités. Voilà ma question. Il y a une question de Jean-Marie aussi sur les salaires des mini, j'avais cru entendre ça ce matin. Jean-Marie... J'ai une question, oui, moi ? Oui. Allez-y, pardon. En juillet 2002, quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous a octroyé une hausse de salaire de 70%, donc je me demandais si vous comptiez faire quelque chose pour le ZMIG. Voilà, donc sur ce qu'on appelle les privilèges, Nicolas Sarkozy, je vous laisse répondre. C'est d'abord tout à fait normal, moi je veux une république irréprochable. Donc une république irréprochable, c'est une république où on dit les choses. En ce qui me concerne, en tant que ministre de l'Intérieur, je gagne 11 000 euros. Et si je suis mis dehors du gouvernement, ou si je perds les élections, je serai payé pendant 6 mois, et après, terminé. Si vous voulez mon jugement sur ce salaire, je considère que compte tenu de mes responsabilités, je ne vole pas cet argent. Et que pour moi... Non, non, mais j'essaie d'y répondre très simplement. Et que pour moi, je considère qu'une grosse rémunération, quand il y a un grand risque, c'est normal. Ce que je n'accepte pas, c'est les golden parachutes, c'est-à-dire celui qui s'octroie des gros salaires, et qui, en cas d'échec, a une grosse indemnité. En cas d'échec, je n'ai pas d'indemnité. Deuxièmement, sur les appartements de fonction. Je voudrais dire que la procédure actuelle est excessive. Tous les ministres n'ont pas besoin d'un appartement de fonction. Qu'est-ce qui a besoin d'un appartement de fonction ? Les ministres qui peuvent être appelés de jour et de nuit, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Je pense aux ministres des Transports, je pense aux ministres de la Défense, je pense aux ministres de l'Intérieur. Ce n'est pas parce que je le suis. Mais vous imaginez bien que pour moi, les nuits sont aussi chargées que les journées, et que le samedi-dimanche, c'est des lieux, des moments particulièrement intenses pour le ministre de l'Intérieur, pareil pour le 31 décembre ou le 24 décembre.